Bonjour à tous c'est Bristo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de go. Donc on va résoudre des Tsumégo sur 101 Wichi. Aujourd'hui on va résoudre des Tsumégo de niveau 13Q. Donc on va commencer tout de suite, on essaye de les résoudre puis on les explique. A chaque fois je laisse un tout petit temps de pause comme là pour les résoudre. Et ensuite je les résous et on explique ça tranquillement. Donc ici qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut cliquer sur le troisième pour pouvoir explorer nous-mêmes. Donc à priori les groupes les plus faibles c'est ce groupe noir et ce groupe blanc. Pourquoi ? Parce que ce groupe noir n'a que deux libertés et ce groupe blanc également. C'est à noir de jouer donc il faut attaquer ces deux pierres. Et si on joue de cette manière, blanc peut venir prendre et peut-être qu'il y aura un escalier par exemple. Un chichot. Si on joue de l'autre côté, même chose. Donc à priori il faut choisir un des deux Atari. Ils nous disent que celui-ci est mauvais parce que si on fait cet escalier là, ensuite on pousse et là l'escalier il faut faire un coup à gauche, un coup à droite. Si je le fais, en blanc on monte à ce moment là. Grâce à cette pierre en N18, notre pierre en 3 là est mise en Atari. Et donc si on continue, il nous capture. On peut mettre Atari, mais il nous capture et c'est la débandade. Donc il faut faire Atari de l'autre côté. On fait cet Atari ici. Quand blanc monte, cette fois on voit que tout va bien se passer parce que quand blanc monte ici, la pierre est située en N18 et non en O18, donc on peut continuer un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite et bloquer par le bord. Donc noir peut tout capturer. Donc normalement, bien sûr, dès qu'on joue ce coup là, blanc abandonne ces deux pierres à leur sort. Bien sûr, plus tard, il pourra revenir pour essayer de jouer avec, par exemple, en menaçant de mettre une pierre sur le chemin. Et la noire doit capturer d'une manière ou d'une autre. Et blanc peut alors s'installer. Donc il ne faut pas forcément essayer de sauver toutes ces pierres, mais les utiliser du mieux qu'on peut. On passe au deuxième ? Donc là, il y a un combat qui se déroule. Mais avant de pouvoir attaquer vraiment ces pierres blanches là, il faut regarder quelle est notre situation. Donc ces pierres là attaquent. Effectivement, même ces deux pierres là, si blanc vient ici pour séparer, on peut passer au-dessous. Et là, blanc ne peut ni couper ici, parce qu'il se fait capturer, ni couper là, parce qu'il se fait capturer. Donc ces pierres là, c'est tranquille, c'est connecté. Par contre, si blanc vient ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, à priori, pour le moment, il y a peut-être un chichot. On ne sait pas ce qu'il se passe sur le reste du goban, mais à priori, ça va. Et par contre, si blanc vient ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Toutes les pierres sont connectées, et ces pierres noires sont complètement séparées. Il y a une position ici, qui est la position dont on parlait la dernière fois, bambou, et deux pierres noires en obi, qui font face à deux pierres noires en obi. Et on disait que si blanc venait sur un des deux espaces, au milieu, noir connectait l'autre. Et inversement. C'est pour ça que cette forme, normalement, est 100% connectée. Donc on imagine que si le dernier coup blanc, c'est ça, noir connecte. Il connecte toutes ces pierres, et empêche définitivement blanc de connecter ces deux positions. Et maintenant, il faut regarder ça. Est-ce que ça aura la place de faire deux yeux ? Ça va être très compliqué, voire impossible. Si blanc continue, noir peut aller là, si blanc en train de couper, noir vient ici, et blanc ne peut faire aucun oeil, et ne peut pas fuir. Donc blanc est mort. Donc avant d'envisager l'attaque, il faut regarder, est-ce que moi-même j'ai des faiblesses ? Oui j'en ai une, je connecte, et si ça permet en plus d'être sûr de tuer, tant mieux. Mais on ne peut pas vraiment attaquer avec des positions instables, faibles. On passe au troisième ? Hop ! Donc ici, blanc, il a une position assez fragile, avec ses cinq pierres. Parce qu'elles n'ont qu'une seule liberté ici, et une deuxième là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme position ? Ces trois pierres là, elles sont assez solides, parce qu'ici c'est connecté en kosumi, les deux espaces sont libres, donc ces trois pierres là sont connectées, et on ne sait pas ce qui se passe de ce côté, mais on imagine que blanc est tranquille. Ces deux pierres là sont assez fragiles également, parce qu'elles n'ont que trois libertés. Ok. Après oui, c'est ces cinq là qu'il faudra attaquer. L'autre indice c'est, on est déjà coincé dans le bord sur le coin. Donc, on peut pousser encore l'adversaire. Et là, si blanc capture, effectivement il capture cette pierre, mais il bouche lui-même cette liberté. Et donc c'est un snapback. Noir se fait capturer, blanc se fait capturer entièrement. Blanc n'a pas vraiment d'autre solution, parce que s'il joue ailleurs, par exemple s'il met en atari ces deux pierres, effectivement si noir ne répond pas, blanc capture ça. Noir peut capturer tout de suite, parce qu'il ne reste qu'une seule liberté. Donc, mince, je galère un peu. Après ce coup là, blanc est mort. Au maximum, il pourra encore une fois utiliser ces pierres là, pour mettre atari de ce côté. Noir capture, et blanc peut-être continue dans cette direction. Hop, quatrième. On vient prendre les pierres. En fait, ici je comprends, ce qui est tentant c'est de se dire, si je joue là, j'ai l'impression que toutes mes pierres noires vont se connecter un petit peu. Mais en fait, c'est dangereux, parce que ces deux pierres blanches n'ont certes que deux libertés, mais on regarde la position noire. Un groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc la position est assez précaire. Et effectivement, si blanc fait atari comme ça, noir défend sa pierre, parce que s'il ne défend pas, blanc capture. Connect toutes ses pierres, il va se faire capturer ces deux là. Donc, noir protège, mais alors blanc peut faire double atari ici, atari sur cette pierre et sur celle-là. Ce qui intéresse blanc comme noir, c'est celle en 1, qui coupe les deux positions de blanc. Mais noir ne peut pas la sauver, parce que comme on a vu la dernière fois, si noir descend, blanc pousse. Cette fois, il est obligé de faire de ce côté, il ne peut pas choisir. Pour noir, fuit. Blanc capture. Je dis que blanc ne peut pas choisir, parce que s'il pousse de ce côté, il se retire lui-même une liberté, et se fait capturer d'abord. Donc ça n'est pas possible. Donc voilà. Tac, 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 tac. Donc noir ne peut pas y aller ici. Et même si c'est tentant, il ne faut pas être trop gourmand, et descendre comme ça. On retire une liberté à cette deux pierres là. Encore une fois, si blanc descend, cette fois on peut choisir le côté. On capture. Ou on capture. Donc blanc ne peut pas sauver ces pierres. Au maximum, il peut fermer un peu ce territoire. Pourquoi est-ce qu'il fermerait ça ? Parce que noir à ce moment-là, pourrait embêter selon la situation à l'extérieur, si blanc joue ailleurs. Et descendre comme ça. Blanc descend. Et noir peut connecter par au-dessous, comme tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je ne montre pas ce coup-là ? Parce que blanc peut toujours récupérer la pierre, en soi. Donc ça va. Hop. Le cinquième. On fait Atari ici. Et c'est la bonne réponse. Pourquoi on fait Atari ici ? Encore une fois, il y a une position de Kosumi entre les deux pierres blanches, mais une des deux positions est déjà prise. Donc si on veut couper, il faut jouer dans l'autre. Et en plus, en jouant dans l'autre, en séparant les positions de blanc, blanc ne peut plus fuir. Parce qu'il lui reste une seule liberté, mais s'il y fuit, il se cogne à la pierre en Q13, et noir capture le tout. Donc, dès ce coup-là, les trois pierres blanches sont mortes, et au maximum, pour l'utiliser, on pourrait faire contre Atari en S15. Noir sort ou capture. Ici, c'est mieux de sortir. et blanc peut continuer et essayer de vivre dans son coin. Ici, il faut rajouter un coup dans le coin, sinon ça peut être compliqué. Je peux montrer vite fait, si vous voulez, il y a peut-être des petites séquences sur ces positions-là. Il faudrait calculer, parce qu'avec cette Atari, je ne sais pas trop ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas assez vite. Je sais qu'il y a moins de personnes qui regardent ces vidéos-là, mais ça plaît à certains, parce que quand je joue mes parties niveau indien, forcément, ça répond plus à des personnes qui vont jusqu'à, je ne sais pas, 10, 15 Q, et là, ces niveaux-là, peut-être que j'ai moins de personnes qui regardent mes vidéos à ce niveau-là. Mais ça doit servir quand même à certaines personnes, et autant faire ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça en français. J'en profite pour vous dire n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo si cela vous plaît, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine vidéo, à la prochaine, au prochain sous-mégos, pardon. Donc le sixième, qu'est-ce qu'on fait ? Atari. Atari. Capture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Encore une fois, on voit que ces pierres blanches-là ont l'air en combat avec ces pierres noires-là. Et encore une fois, on ne peut pas attaquer avec une position instable. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Si on joue ailleurs, blanc peut séparer et on aurait trois positions cette fois-ci. Donc autant se renforcer d'abord, et en plus, en se renforçant, ça retire une liberté à blanc. Donc ça a l'air d'être un coup assez bon. blanc fuit alors, et maintenant, il faut regarder. Ces pierres blanches-là n'ont plus que deux libertés, en D9 et en G9. Ces pierres noires-là n'ont plus que deux libertés, en D9 et en D8. Si je joue de ce côté, le problème, c'est que je me retire moi-même une liberté. Et en plus, je pousse blanc vers sa formation. Donc c'est mauvais. Mais bon, en soit, il pourrait capturer ici. Si je joue ici, bien sûr, je me retire une liberté, le coup n'a pas de grande utilité, et je me fais capturer. Donc à priori, la seule possibilité, c'est de pousser en G9. Blanc n'a plus qu'une seule liberté. Et s'il veut fuir, il va ici, il retire certes une liberté à noir, chacun a une liberté, mais c'est à noir de jouer, donc il gagne le Séméaï, la course aux libertés. Et capture le tout. Donc dès ce moment-là, quand noir fait cet atta ici, je vous montre encore une fois comment blanc pourrait profiter au mieux de ces pierres-là. Il faudrait répondre, par exemple, G9. Pourquoi ? Parce que quand noir prend, blanc peut recapturer cette pierre. Il sauvait alors celle-ci. Ça peut être un bon coup de biocé, par exemple, de fin de partie. Surtout que perdre le tout. On passe au 7ème ? Donc là, encore une fois, c'est une question de gourmandise. On a l'impression, on a l'impression qu'on peut capturer plus, notamment en allant par là. On se dit, on est déjà à l'intérieur, après il aura du mal à faire deux yeux, tiens, il y a ces deux pierres-là, je peux peut-être capturer, ils ont que deux libertés. Le problème, c'est que si on y va, nous aussi, on n'a qu'une liberté ici. Mais en fait, à ce moment-là, blanc, il va sacrificer deux pierres. Parce que s'il pense à les sauver, noir peut encore réparer son erreur et revenir ici. Et blanc, on n'a qu'un seul oeil ici. Sifatari là, on capture. Fin de l'histoire. Mais à ce moment-là, il peut se dire, je sacrifice deux là, noir s'est trompé, je reviens ici. Noir ne peut pas venir là, c'est un suicide, pour bloquer cet oeil-là. Donc il capture ici, et blanc peut revenir là. Il a un grand oeil ici, et un deuxième ici. Blanc est vivant. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, à pro, c'est par là qu'il faut jouer. Comme on a dit, ça, on ne peut pas jouer, c'est un coup de suicide. Si on joue ici, ça reproduit la forme de tout à l'heure, on donne notre pierre, et finalement, on ne peut pas aller là. Et cela dit cette fois-ci, en plus, blanc peut capturer. Il a trois yeux. Donc il reste ces deux coups, pour attaquer ces deux pierres-là, qui n'ont que deux libertés. Donc c'est une position assez faible pour blanc aussi. Si on fait ça et de ce côté, le problème, c'est qu'on se retire une liberté. Et blanc capture. Un oeil, deux yeux. Il ne reste que ça. L'indice, c'est encore une fois, blanc a un kosumi. On a déjà joué d'un côté, on peut couper. Quand tu peux couper, tu coupes. Souvent, on dit ça. En plus, quand on regarde la position, déjà, ça retire une liberté à blanc. Donc il n'a plus qu'une seule liberté, il ne peut pas y aller en plus, parce que c'est un suicide, c'est interdit. Et il ne peut pas faire attaquer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que s'il y joue, il se retire une liberté à lui-même. Et maintenant, quand on regarde ces quatre, cinq, six, sept pierres blanches, elles n'ont plus qu'une seule liberté en T15. Donc on capture le tout. Donc ce coup-là n'est pas envisageable non plus. Il faudrait capturer ces deux pierres. Mais dans ce cas-là, noir a le temps de capturer ces deux-là. Et blanc ne peut pas faire de deuxième œil. A noter ici que noir n'a même pas besoin de capturer ces deux pierres-là en soi s'il joue ailleurs et que blanc fait Atari, noir capture. Mais c'est pour montrer qu'il n'y a vraiment qu'un seul œil. le huitième. Donc ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On pourrait se dire tiens, la plupart des Tsumégo c'est tuer un groupe. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que le coup qui donne envie c'est par exemple de couper ici. Surtout que je vous ai dit il y a une position de Kusumi, on a déjà occupé un côté, on peut couper l'autre. Le problème, c'est qu'ici, notre pierre elle va se retrouver vraiment seule alors que tout à l'heure très souvent c'était on avait déjà une pierre de ce côté. Là, si on coupe, blanc fait Atari et il y a un petit escalier par exemple. Ou même blanc peut continuer à couper, on descend et encore une fois pousse du côté qu'il désire. mais par contre aussi, on voit que si noir ignore joue ailleurs blanc peut jouer par là parce que blanc n'est pas le seul à avoir sa position de Kusumi qui est coupée potentiellement. Noir ici dès le début il est déjà coupé. Les deux Kusumi coupés comme ça ça s'appelle un crosscut et du coup il y a quatre groupes d'office. Si blanc sauve cette pierre ces deux pierres noires vont être en difficulté et a un combat assez difficile pour y se lancer. Donc noir il faut qu'il s'occupe de cette pierre là. Il la capture en la poussant de ce côté. Pourquoi ? On a vu que si blanc va de ce côté noir n'aime pas trop. Donc si on fait Atari de ce côté on pousse dans la direction qui nous embête. Donc c'est un peu pas c'est embêtant tout simplement. Alors que si on fait de ce côté déjà il y aurait peut-être à potentiel Shisho escalier mais là même grâce à la pierre en P14 blanc ne peut même pas sortir. Il se cogne direct à cette pierre et on capture les deux. Donc la pierre est capturée ici il ne se passe plus. Et toutes nos pierres noires sont connectées. Et ensuite on pourra peut-être envisager des choses dans le coin ça dépend de ce qui se passe. On passe au neuvième. Donc ici il faut calculer. C'est une course liberté un peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce que c'est un noir de jouer. A priori ces quatre pierres se battent contre ces six pierres-là. Noir il a combien de liberté ? Il en a une, deux, trois. Blanc en a combien ? Une, deux. Bon bah à priori on le gagne c'est sûr à 100%. Oui mais attention parce que si on vient faire l'attari directement pour dire regarde je veux te capturer nous aussi on est assez fragile et là en fait on se retire une liberté à nous-mêmes et Blanc capture. Blanc est vivant dans le coin avec un oeil deux yeux cette position est bien abîmée il y a un point de coupe assez évident et ces quatre pierres-là risquent de mourir très probablement. Donc on ne peut pas aller en T19 il faut d'abord sonner une autre forme capturer cette pierre qui nous gêne et là même si Blanc revient ici et dit du coup je t'enlève une liberté on recompte les libertés une, deux pour Noir une, deux pour Blanc ok on avait la marge donc on peut y aller on gagne le Séméa et la course de liberté Blanc joue ici on capture le tout donc il n'y a pas de problème et le dernier qu'est-ce qu'il se passe ici qu'est-ce que le Noir peut prendre hop ok on va le regarder comme ça alors ici effectivement il y a encore la position de Kosumi Noir et de ce côté il peut aller l'autre on voyait sur le problème précédent que c'était pas une très bonne idée parce que on était isolé de l'autre côté ici on est également isolé mais ce qu'on regarde c'est que ça attaque ça met Atari sur ces cinq pierres là et à la fois Atari sur ces trois pierres là il y a un double Atari d'ailleurs dans l'exemple il nous montre oui mais on va sauver celle-ci tac on sacrifie quand même cinq pierres ici il vaut à pro mieux protéger de ce côté et Noir en capture 3 il vaut mieux sauver le plus de pierres possible et bien sûr si on fait Atari de ce côté on se fait capturer directement et il n'y a plus aucune coupe et deux yeux directement pour Blanc ici en plus du coin et même chose de l'autre côté donc ici double Atari Blanc ne peut pas sauver les deux côtés à la fois tout simplement donc la position de Blanc était assez précaire si c'était à qu'est-ce que j'ai fait si c'était à Blanc de jouer il protège comme ça tout simplement il se fait deux yeux et il est tranquille voilà voilà ça sera tout pour aujourd'hui donc je sais que le rythme est un peu bizarre dans la vidéo parce que je fais ça en direct je pourrais les faire les 10 comme ça directement et après revenir dessus pour savoir que dire exactement mais je trouve que c'est mieux de commenter en direct parce que moi-même je suis confronté aux problèmes et ça montre vraiment quel cheminement je peux avoir dans ma pensée tout simplement voilà donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous voulez que j'améliore un peu ça et n'hésitez pas si vous avez la moindre question également encore une fois n'hésitez pas à aimer la vidéo ça soutient beaucoup la chaîne et ça permet de mieux référencer la vidéo et à vous abonner si jamais vous voulez être prévenu des prochaines vidéos et même pour me soutenir également voilà sur ce je vous dis bon week-end à tous et à dimanche pour une nouvelle vidéo de Go et Café normalement salut salut